Et salut à tous, c'est Stahl Green, on se retrouve sur Far Cry pour un petit test du mode libre. Donc si vous avez vu le film, vous avez compris que j'avais déjà fini le jeu. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire une fois qu'on a fini le jeu, donc on va voir ça ensemble. Donc au niveau de la critique, il n'a pas forcément été trop bien accueilli d'après ce que j'ai compris. Beaucoup de gens l'ont trouvé très répétitif, les mêmes problèmes d'IA, etc. Moi vu que c'est mon premier Far Cry à part le primal, et j'avais fait Far Cry 2 aussi, moi j'ai trouvé plutôt sympa. La pêche, la chasse, moi ça m'a beaucoup plu, les graphismes aussi, j'ai trouvé assez bien fait. Donc on va voir plusieurs choses, aujourd'hui déjà on va voir toutes les armes, je vais vous montrer un peu les différentes armes, je vais vous montrer un peu les différents véhicules. On va faire peut-être une petite mission, on va aller un peu chasser, un peu pêcher. On ira tester aussi le mode arcade que je n'ai pas testé encore, voir un peu ce que c'est. Voilà, donc là je suis à côté d'un vendeur, donc on va voir un peu les armes. Donc vous avez aussi des tenues à l'intérieur, donc vous pouvez acheter des vêtements. Il y a plusieurs tenues, donc ça je ne sais pas trop si c'est pour le mode arcade ou etc. Parce que vu qu'on ne voit pas son personnage. Mais elles sont assez chères, du coup je n'en ai pas acheté pour l'instant. Moi j'ai surtout acheté des armes. Donc là en vedette c'est des armes qui sont personnalisées. Donc ça c'est des armes de corps à corps. Il n'y en a pas énormément, j'aurais bien voulu avoir des épées, des couteaux etc. Il y a celui-là aussi que je voulais tester, d'ailleurs je vais l'acheter. Le poids américain. Après vous voyez on peut personnaliser les armes et les mettre par exemple de différentes couleurs. Vous avez aussi une batte avec Marfé, une genre de rame. Ensuite pour les armes de poing. Donc il y en a pas mal aussi d'armes de poing. Revolver, Uzi. Voilà, il y en a pas mal. Lance-grenade aussi. C'est sûr aussi il est vraiment beau mais j'ai une défi à faire avec la lance-grenade. Donc pour l'instant je garde la lance-grenade. Celui-là je l'ai eu en battant le premier boss. Et après voilà vous avez des pistolets personnalisés. Vous avez aussi les fusils à pompe. Je crois qu'il y en a 6 au total. Après voilà ceux-là ça c'est les mêmes sauf qu'ils sont personnalisés. Vous avez les mitraillettes donc il y en a 4. Ensuite on a les fusils. Donc moi au début j'avais vu ça et je disais trop bien les dos. Mais en fait il n'était pas puissant. Il fallait plusieurs balles pour pouvoir tuer un ennemi. Donc du coup j'ai arrêté avec celui-là. Et du coup après je suis passé à la Kalachnikov. Et bon il y en a plusieurs que j'avais envie de tester. Je les testerai d'autres plus tard. Alors par exemple si je prends la Kalachnikov. Dessus donc on peut changer la couleur. Et on peut aussi rajouter des accessoires. Donc lunettes, poignons rouges. Ou des silencieux, des chargeurs améliorés. Moi j'avais mis visor réflexe ainsi que chargeurs améliorés. Ensuite vous avez les fusils de sniper. Donc celui-là aussi j'ai pris celui-là au début. Mais il était un peu moyen. Alors que celui-là c'est une bombe atomique. Le SA-50 là c'est terrible. Tu one shot. Donc ça c'est personnalisé. Et ensuite ça c'est les armes particulières. Donc vous avez les mitrailleuses. Donc 3 grosses mitrailleuses. Donc il y a arc, fronde et un arc recourbé. Lance roquette. Après il y a le chat humot. Il y a ça que je n'ai pas encore débloqué. Le magnétopropulsateur. Donc j'imagine que ça doit faire un peu tomber les ennemis avec une vague. Un peu comme dans Black Ops. Et vous avez les cannes à pêche. Pour pouvoir pêcher les poissons. D'ailleurs j'ai fait un petit tuto. Pour débloquer celle-là. Alors. D'ailleurs je vais vous montrer un peu la canne à pêche. En plus ma canne à pêche elle est assez puissante. Donc elle est un peu facile à choper les poissons. Alors c'est vraiment un simulateur. On envoie la ligne. On a différents appâts selon ce qu'on veut pêcher. Ensuite il faut un peu appâter le poisson. En bougeant un petit peu l'appât. Ça y est ça a mordu. Après il faut. Comme dans la vraie pêche. Il faut ramener le truc. Bon là ça va aller super vite. J'ai chopé un saumon rouge. Il est tout petit. Il y a des gros poissons dans le jeu. Avec différents points de pêche. C'est aussi le côté chasse. Donc on va voir la carte. Ça c'est la carte. C'est quand même assez grand. Donc après c'est le même type de paysage partout. C'est à dire des montagnes rocheuses. Donc au fur et à mesure que vous avancez. Vous vous trouvez par exemple. Donc là je sais qu'il y a un saumon d'ombre arctique. Ici il y a des caribous. Enfin il y a un peu des animaux un peu partout différents. Selon les zones. D'ailleurs vous avez des défis à faire. Pour pouvoir débloquer des talents. Donc ça on verra ça aussi tout à l'heure. Parce que j'irai débloquer. Par exemple là il tue. Dépecer tel animal. Ou pêcher telle chose. Et en fait une fois que vous avez fait ça. Vous avez les talents. Donc vous pouvez débloquer des talents. Un arbre de compétence. Donc par exemple vous pouvez porter plus de munitions perforantes. Enfin ce genre de choses. Bref. Allez on va aller faire une petite mission. Je vais regarder sur la carte. Donc au niveau des véhicules. Vous avez voiture, camion, quad. bateau, jetki, hélicoptère, avion. Il y a beaucoup de choses. Donc là je vais prendre un hélicoptère. Donc là par exemple dans les hélicoptères il y a quand même plusieurs. Donc moi je vais prendre celui-là. qui est ramé d'une mitraillette. On va aller faire. J'ai vu qu'il y a une petite mission secondaire. D'ailleurs comme ça on va voir un peu le... Les... 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 Les paysages. Alors vous pouvez voir que c'est une grande... On dirait un peu le parc de Yellowsmith au Canada. Beaucoup de lacs. Beaucoup de... Deux grands arbres. Pour ceux qui connaissent c'est la Jarjatte. Alors je vous avais parlé des talents et des défis. Il y a un défi où il faut faire tant de maîtres en... En wingsuit. Donc je vais l'activer de suite. Comme ça ça me fera ce talent de fée. Je vais aller là-bas comme ça. Donc je vais monter le plus haut possible avec mon hélicoptère. Comme ça on voit un peu la carte comme c'est. C'est assez grand. Il y a tout derrière cette montagne aussi. Voilà je pense que je suis assez haut. Je vais sortir. Là j'ai activé mon parachute. Je vais me positionner. Et là je vais activer le wingsuit. Voilà donc on voit pas trop qu'on est en train de faire du wingsuit. Mais en tout cas ça va plus vite qu'en parachute. Du coup je vais pouvoir débloquer mon défi. C'est de se croire de faire 2000 mètres en wingsuit. Il me manquait je crois 500 ou 600 mètres. Allez j'ai essayé de pas m'écraser sur les rocheuses. Ah il y a une moufette. Je vais la tuer parce que ça se vend assez cher les peaux. Putain elle s'est barrée. Elle est bonne. Après vous pouvez dépecer les animaux pour récupérer la peau. Et après vous le vendez au marché. Ça rapporte quand même pas mal d'argent. Alors qu'est-ce que c'est cette mission. Ah je pense que ça doit être... Ah oui c'est des trucs que j'ai pas testé encore ça. Ah oui c'est de la course en quad. Il va devoir bien tirer le guidon sur ses tremples en bois. Une arrivée splendide. Hop là. Le quad pourrait se retourner à l'atterrissage. On assiste. Vous voyez ce genre de truc là. Des petites courses. Voilà un caribou sorti de nulle part. Et un caribou à une élan. Le temps il commence à de plus en plus me manquer. Il nous offre un superbe spectacle. Ah ça va ça remonte. Putain mais il y a des animaux partout au passage. Ah c'est le... Je trouve que c'est l'arrivée. Ouais je réussis. Ouais ouais ouais. Ah du coup j'ai débloqué un quad. Ok. Alors du coup. Je vais aller où ? La mission annexe. On va voir un peu ce que c'est mission annexe. Alors quand on sélectionne un point sur la carte. On peut mettre le... La conduite en mode automatique. Là c'est plutôt pas mal. Ça me permet de tirer... Par exemple si je mets en conduite automatique. Je pourrais donc par exemple. Je ne sais pas moi. Tirer et en même temps... Conduire. Alors là vu que j'ai libéré toutes les régions. Il y a beaucoup moins de monde. Et c'est vrai qu'avant il y avait tout le temps des... Je crois il y avait tout le temps des animes. Là il y en a beaucoup moins. Alors on va voir un peu ce qu'il nous propose. T'es vraiment une star. Bien joué. T'as sauvé plein de gens. Merci. Mais moi je les connais ces connards. Réglés comme des horloges. Les camions qu'ils envoient pour chercher leur prochaine recrue sont déjà en route. On va faire une embuscade. On peut tous sérieusement te remercier pour avoir tué Jacob. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme... Pour faire une embuscade explosive de proximité. Je ne la vois pas encore. Je vais poser un explosif. Hop. Voilà. Et... Bim. Alors. On va changer un peu d'armes. Mettre le sniper. Il est terrible ce sniper. Bim. Ah merde. C'est bon. J'ai réussi à l'arrêter. Ah ah. Ah il est terrible ce sniper. Bon. Il était rapide la mission. Bah si vous cherchez un bon sniper. Ah celui-là c'est le dernier sur la liste. Il est parfait. Il est bon qu'un as de tir. Il est one shot à peu près tout. Même pour la chasse. Il est très bien pour la chasse. Alors. Une putain d'inspiration. Ellie connaît une scientifique qui se penche sur la question des juges. On n'a pas une nouvelle depuis un moment. On devrait peut-être vérifier que tout va bien pour elle. Donc vous voyez par exemple là j'ai parlé avec le type. Il m'a parlé d'une femme. Et là hop. Une mission qui s'est enclenchée. Il faudrait que j'aille la chercher. Enfin vous voyez. Donc c'est quand même assez vivant. Surtout que ça faisait partie. C'est une mission principale. Vu que c'est un personnage. Et donc si je ne lui ai pas parlé. Je ne l'aurais peut-être pas su. Ah bah c'est ça là. C'est juste à côté de la femme. Allez on va aller voir parce qu'on a fait une petite mission. On va aller voir la femme quand même. Docteur Sarah Parking qui vient de nous parler là. C'est juste à côté. Ah. Je crois qu'il y a des gens. On va y aller en mode furtif. Attends il y a un loup. On va se faire le loup. Attends elle a eu juste des loups qui l'attaquent. Wow 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 wow. Le loup on se calme là. Attends j'arrive. Ah je trouve une caisse de vinyle. Est-ce qu'il y a un ennemi qui arrive ? Et du coup elle arrête de te parler. Il y a des mecs qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font là ? Cette forêt est un piège mortel. Bon. Bon on était où là ? Voyons. Merde. Allez donc on va se faire une... On va attaquer un camp. Qui dit où ce camp ? Il est à 1600 mètres. Je vais y aller sûrement en déplacement rapide. Allez je vais me faire plaisir. Je vais acheter un autre hélicoptère. Voir s'il est plus puissant celui-là. Ah il y a des roquettes, des mitrailleuses. Alors à partir de là l'enregistrement a coupé. J'avais plus de batterie dans mon magnétophone. Donc je vais vous faire un résumé à chaque fois de ce qui s'est passé pendant ce moment. Ça fait des mois que j'observe ces juges. Et franchement ce qui se passe avec eux c'est glauque. En gros Jacob et ses soldats ont injecté à ces pauvres loups une sorte de drogue. Aucune idée de ce que c'est. Mais ça les change en machine de guerre. Ouais je testais mon nouvel hélicoptère avec ces belles roquettes là. C'était plutôt pas mal. C'est que la secte a l'air de pouvoir contrôler ces animaux. Ça paraît fou je sais. Mais j'ai vu les juges suivre les ordres des humains. Ce qui me fait peur en histoire c'est que je crois pas que les loups soient les seuls à servir de cobaye. Je vais commencer un peu à devenir chaud là. Petite esquive. Et vu que l'IA est pas très intelligente je les ai pris à revers. Et... 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 Il va falloir que je me fasse le défi du lance gonad. Je ne vois aucun juge d'ici. On doit trouver un moyen de les attirer. Attention, j'en vois un. J'ai passé un cadavre dans le truc pour attirer un loup et il est arrivé. Je ne sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez, prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Voilà, ensuite, je voulais vous montrer la chasse. Du coup, je suis allé chasser du cinglier. Avec le sniper, c'était vraiment facile. J'ai vu un gars résister au juge uniquement. Alors ensuite, j'ai envoyé le mode arcade. Donc là, c'était le mode chasseur de prime. Il fallait que je choque une cible. Chasseur de prime. Je suis sûr qu'il est par ici. Je vois pas. Dieu t'a oublié depuis bien longtemps ! Mais ouais ! Niens ! Niens ! ... Viens, laisse-moi récolter ton arme ! Je l'ai perdue ! Ça tient d'où, ça ? Il est là ! J'ai retrouvé l'hérétique ! Nos groupes sont sans dénouer ! J'ai le pouvoir de sortir ! On leur a foutu la trouille ! T'as raison ! Toutes les brûlent ! J'ai le pouvoir de sortir ! Oh mon dieu ! Tout serait brûle ! Tu poses l'attente ! T'inquiète ! On leur a des chargeurs ! Je m'en prie 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 ! On se coupe ! Allez, viens de battre ! On va s'allumer ! Oh merde ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! J'ai touché ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça recommence. Seigneur ! Quelqu'un nous tire dessus ! Bordel ! Je me casse ! Et ensuite j'ai testé le mode Jidmatch, un match à mort. C'était pas mal mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand c'est notre adversaire en fait. Il ne faut pas savoir si le mec est avec nous ou contre nous. Donc des fois ça perturbe un peu, on ne sait pas sur qui tirer. Et là par exemple c'est un ennemi donc je le tue. Mais ces minutes après on voit les mecs, on ne sait pas s'il y avait nous. Du coup c'est un peu bruyant. Il faudrait déjà prononcer un peu plus ce mode de jeu. Il y a plusieurs classes à choisir à chaque fois. Plusieurs maps aussi. On est fait par les joueurs et par Ubisoft. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada